EA Sports, c'est dans le jeu ! F1 Simracing, il a accepté de participer sans nous consulter au préalable et l'événement a déjà annoncé sa participation sur les réseaux sociaux. Faut-il quand même le laisser participer ? Aïe, tépines. Alors accepté, oui c'est ennuyeux, hein, tu ne nous en avais pas parlé, ce serait bizarre. C'est une bonne chose pour l'écurie, pour l'instant ça me paraît bien. Rejeter, non ! Il y a suffisamment de sources de distraction cette saison, faire un compromis, c'est pas idéal, mais on pourrait peut-être organiser une bisouille pour ainsi respecter ses engagements sans devoir quitter l'écurie. Ouais, on va faire ça. Qu'est-ce qui te fait hésiter ? Tu rêves de la Formule 1 et depuis toujours. Pas comme ça. Tu sais ce qu'il a fait ? Qui ça, ton père ? Il a refusé de m'aider. Il était prêt à soutenir un enfant, pas deux. Devon était selon lui le mieux placé. Désolé, je... Je n'en savais rien. Maman s'est servi de l'argent du divorce pour m'aider, mais... Tu es là juste parce qu'il t'a envoyé. Non. C'était mon idée, ma décision. Et c'est bien moi, Akali. Moi qui te le demande, pas ton père. Nous avons un volant à confier et je sais ce que tu vaux. Et c'est la vérité. Je voulais le faire à ma manière, pas à la sienne. Je m'occuperai de toi. Comme je l'ai fait en F2. Il me laissera tranquille ? Je ferai tout mon possible. Je te le promets. Ton pilotage sera la seule de tes préoccupations. Je peux compter sur toi ? Cette occasion ne se représentera peut-être pas. Tu le sais. C'est roi de genre. Attention. Ce n'est pas un circuit facile. Un circuit urbain. Chapitre 11. Avec l'arrivée de Kali. Champion de F2. Kasper et Connorsport espèrent que la stabilité au sein de l'écurie permettra d'obtenir les résultats nécessaires pour rester dans le rythme du milieu de tableau de la F1. Qu'est-ce qu'il veut, lui, encore ? Tu pourrais jeter un oeil là-dessus ? Eh bien, il a tout le temps que des mauvaises nouvelles. Proposition d'investissement. Alors, excellente nouvelle. Ah. Peut-être que tu étais un peu vite. Un de nos sponsors nous a versé une prime par anticipation, ce qui n'était pas prévu. Nous pouvons utiliser cet argent de différentes manières. Ah ben, je vais racheter une villa. Mais la question est de savoir où nous devons investir. Une place. Une des performances. Écurie. Épanouie. Productive. Et comment vont penser tout le monde ? Voilà. Usine. Nos infrastructures sont toujours à la traîne par rapport à celle de la concurrence. Plus d'investissement. Ce domaine nous aidera. Vous allez à venir. Écurie. Allez. Côté Actu. Ça y est, c'est officiel. Ah. Papa. David Hoff ? On a barré l'accès au garage sous prétexte que Kali s'y trouve. C'est ridicule. On en a déjà parlé, vous devez la laisser respirer. Je veux bien m'exécuter Ackerman. Mais je n'aime pas qu'on limite mes allées et venues. N'oubliez pas qu'à la base, c'est votre idée. Comment ça mon idée ? De quelle idée vous parlez ? L'idée de recruter Kali. C'est vous qui en avez le mérite, c'est tout. Je trouve que ça semble plutôt comme un reproche. Si votre choix là concernant est le bon, vous n'aurez rien à vous reprocher. Ce sera tout ? Vous êtes très occupé, je vous laisse travailler. Ah, qu'est-ce que je ne l'aime pas ce type. Donc oui, ça y est, c'est officiel. Kali en place son frère. Sans douter. Ça, c'est une interview d'Ackerman. Donc nous, au sujet du recrutement de la jeune Kali. Cet article, lui, s'attarde sur les votes là. Et bien sûr, ils évoquent le fait que la jeune Kali n'ait pas pris le nom de Papa. Pour des raisons personnelles. J'espère que sur les réseaux sociaux, ils vont le bombarder un peu, l'ami Butler. Alors, ce dernier article, il parle des femmes en F1. Donc première femme en 31 ans à participer à un grand prix. La dernière avait été Giovanna Amati. Mais les règles de qualité de l'action étaient différentes. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi intéressant ? Lela Lombardi reste la seule femme à avoir marqué des points en F1 en terminant 6ème acte. L'Espagne en 75 ans. En tout cas, c'est sympa. Les réseaux sociaux, donc. Deux premières courses. Un Butler de perdue, une de retrouvée. Son père finance l'écurie, son mentor la dirige et son frère doit être remplacé. Qui veut du népotisseur ? Rendez-nous Devon. Ah bah oui. Parce que les Ultras forcément sont déçus. Côté email. Alors, Elisa nous dit qu'il y a énormément de demandes d'interviews de la jeune Kai. Il fallait s'en douter. C'est historique. Ensuite, Zoé, notre femme, échange un petit peu sur notre inquiétude sur l'interview. Ça s'est bien passé. Visiblement, il y aurait la mère de Kali qui essaierait de la rencontrer. Et le dernier aperçu des infos du week-end. C'est un grand prix, il faut se méfier. Il est intéressant, mais il y a forcément avec des courbures à 90 degrés qui sont assez dangereuses. Et il y a quelques passages à passer assez rapidement où on peut y perdre un aileron. Donc, c'est chaud. Allez, la course maintenant. Il va encore nous nous embêter, lui. Ah, il fait que ça. On aurait besoin de ton avis. Nouvelle star. Après l'annulation des essais de mi-saison, Eden est notre remplaçant. Noah a été photographié en Espagne pendant la période de repos que nous leur avons accordé. Ils ont également été très loquaces à ce sujet sur les réseaux sociaux. En conséquence, les médias se sont montrés critiques à l'égard de nos sports. Oh, les médias ne sont pas critiques. Ils n'ont pas que ça à faire. Estiment que l'écurie n'était pas aussi mobilisée qu'elle devait l'être étant donné la situation. Cependant, lors d'une interview après l'entraînement, Kali a assuré aux journalistes sur place que l'équipe était concentrée à 100%. Elle a prévu de bons résultats pour ce week-end. Alors, sur la réunion, sur l'objectif bonus de la prochaine courbe. D'accord. Assurante. Dites aux médias que nous sommes d'accord. Espérons que cela aura un effet bénéfique. Chances de Kali pour être sous sa motivation raisonnable. C'est super de l'avoir soutenu ses coéquipiers. Dites à l'équipe que j'attends aussi bon à l'état prudent. Kali doit faire attention à ne pas avoir trop de promesses aujourd'hui. Let's go. Alors, jour de course sous les yeux du monde entier, Kali est prête à marquer l'histoire en prenant le volant du nœud F1 pour la première fois. C'est historique qu'Ali Meyer, la dernière recrue de Conner Sport, devient aujourd'hui la première femme pilote de l'ère moderne à participer à une course de Formule 1. Au quel moment ? J'en ai la chair de poule. Les femmes sont peu nombreuses à avoir participé à un grand prix et la dernière fois qu'une femme a tenté de se qualifier, c'était en 1992. Si vous cherchez son nom, je vais vous faire gagner un peu de temps. Il s'agit de l'italienne Giovanna Amati. C'est peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre ici à Bakou. Meyer a fait forte impression lors des qualifs. Voyons maintenant ce que lui réserve le grand prix. Oui, c'est vrai que la concurrence est rude et le niveau général est très élevé. Je ne me risquerai à aucun pronostic. En effet, on assiste à du pilotage de grande qualité aujourd'hui. Surtout de la part de la jeune Kali Meyer qui se comporte en F1 comme si elle y était depuis toujours. Super départ, Kali ! Continue ! C'est pas fini ! On a rien cassé mais... On va tirer partie de l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. On va créer un petit... un petit bouchon. Un petit bouchon. C'est chaud. On peut absolument aller taper le mur. On va tout faire pour rattraper un peu notre carte de temps. On va tout faire pour rattraper un peu notre carte de temps. Je parle un peu vite de tout à l'heure. J'ai Cali juste derrière moi. Hayden, on a choisi deux stratégies distinctes. Laisse passer Kali. Ok, Hayden te laissera passer au prochain virage, Cali. Ok. Meyer va-t-elle doubler son coéquipier ? Oui, c'est fait ! Oh mais il y a contact ! Contact entre les deux pilotes Connersport. C'est surtout Jackson qui vient d'en faire les frais. Meyer, elle, peut continuer. Oh, la voiture de Jackson a souffert. Je crois que sa course est terminée, Julien. J'ai l'impression que la manoeuvre de Meyer a vraiment surpris Jackson. Mais je me demande un peu pourquoi. C'était quoi ça ? Pourquoi elle a pas attendu que je m'écarte ? Ok, tout va bien Hayden ? Tu peux te leur te cracher. Il devait me laisser passer ! C'est un malentendu, Cali. Pense à autre chose. On y retourne. Concentre-toi. Ok. Putain. Je l'aime pas, je virage. L'écart avec la voiture derrière nous est de 4,4 secondes. Quelle ? C'est vrai ? Putain quoi voilà ! Ah la vache, elle ne freine pas, je ne me souhaiterais. C'est parti. Si je peux prendre la pénalité en prenant par là, c'est quand même beaucoup moins dangereux. Et vas-y, écarte-toi sur moi. On commence à trouver nos marques. Le premier tour était assez kata. Tu es dans les dix premiers. Continue comme ça. Tu prends une belle avance à chaque tour sur la voiture de derrière. Bon boulot. Il nous reste à peu près cinq tours de carburant. On va pas tenter le diable. C'est parti. Je ne sais plus les règles de pénalité qu'il y a par des chevaux. Ça m'étonne quand même que je puisse prendre le virage sans avoir d'avertissement. C'est dingue quoi. Même avec l'aspiration DRS, ça veut dire que je le fume. C'est dingue. 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 Quopposer. Qu Character. Qu contour. Que多少 on medios ici à l' placer. Combiner donc en district. J'ai une petite chose à ne pas se nair. Quand n'est pas à l' δεν yろう pas de ne pas. Il y a des nombres, on va en prendre des percolés. Jolie manœuvre, bien joué. Nous avons près de 4 tours de carburant. Où que je suis arrivé ? Où je suis ? Il y a des nombres, on va en prendre des percolés. Il y a des nombres, on va en prendre des percolés. Ah ouais quand même Je me disais bien encore Mais merde Peut-être que je roule un petit peu sur le Comment ça s'appelle Sur le dodan pour éviter La pénalité Ça va tout faire pour revenir à max Dessus La batterie est déchargée Objectif, le podium Ça va rien là, on va arriver trop vite On va se le faire après Sur le virage C'est parti C'est parti C'est parti Il nous reste à peu près 3 tours de carburant C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Dernier tour On n'aura pas cherché le caire Ok, dernier tour jusqu'à la ligne Notre avance sur la voiture de derrière est de 4,2 secondes Allez manche la patine Allez manche la patine Ah la la Quel dommage Le clair était en vue Mais les pneus m'ont trahis Il y a des rails Je Var ballast On n'aura pas con ça On n'aura pas Ah, j'aurais pas fait cette erreur, non ? Rizmin Abakou, pourquoi ? Parce que j'ai tapé les murs ? Il s'est encore passé beaucoup de choses dans le haut du classement, mais aujourd'hui c'est surtout Connersport qui a focalisé l'attention. Oui, avec un bilan contrasté pour ces deux pilotes, entre l'une qui réussit des débuts historiques en F1 et l'autre qui abandonne. Qu'avez-vous pensé de cette première course de Cali Meilleur pour Connersport ? Je suis très heureux de voir Cali en F1, c'est un plus pour notre sport et elle a un talent phénoménal. J'ai hâte de voir où sa carrière va la conduire. Et si l'on se fie à ce que l'on vient de voir, on risque d'entendre très souvent le nom de Cali Meilleur dans les années à venir. Et voici les vainqueurs du jour, une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Alors, un début loin d'être idéal, un malentendu entre les deux nouveaux coéquipiers obligés d'abandonner la course à la course. Chez Connersport, l'omniprésence de votre père vous expose-t-elle à une pression encore plus forte ? Écoutez, c'est la F1, je ne peux pas ressentir plus de pression que je n'en ressens déjà. Alors non, c'est pas un souci. Cali, le milieu de la F1 s'est-il montré réticent à votre présence en tant que première femme pilote ? Non, tout le monde est super et je suis la dernière en date, pas la première. Comment va votre frère ? N'êtes-vous qu'un remplacement ? Euh, vous lui poserez la question, mais il reçoit l'aide dont il a besoin. Et non, je n'ai pas l'intention de lâcher ce volant. Que s'est-il passé avec Aiden aujourd'hui ? Euh, juste un malentendu. J'ai cru qu'il me laissait passer à l'entrée du virage, mais visiblement, c'était pas le cas. Nous venons de l'interroger et il a dit que c'était délibéré de votre part. Un commentaire ? Euh, c'était juste un malentendu. Vous avez toujours couru sous le nom de meilleur, mais vous remplacez votre frère au sein d'une écurie financée par votre père. Alors pourquoi pas Butler ? J'aurais dû m'y attendre, c'est ça ? C'est pas le cas ? Oh non, t'y es pas. D'accord, je suis une femme, j'ai compris, je suis contente d'en parler. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, c'est toujours pareil, non ? Donc vous êtes une femme, et toutes ces questions sur papa, sur Devon et sur le nom Butler... Passe au-dessus de ça ? Oui, mais y'a pas moyen d'y couper. La seule question sur la course était au sujet d'Aiden. Eh bien, peut-être que si ça avait duré plus longtemps, y'aurait... Kasper ! Arrête de les défendre. Ok, c'est vrai. T'as raison. Ça va, t'inquiète. La prochaine fois, j'irai plus vite. L'incident à Bakou. Vous pensez qu'elle l'a fait exprès ? Elle l'a fait exprès. Ouais. Regardez les images. Vous ne semblez pas l'apprécier. Nous n'étions pas très proches, c'est vrai. Il faut pas l'intérêt qu'elle aurait de le foutre dans le mur, hein. Mais bon. Résumé de Bakou. Coucou, maman. Kali, comme je suis fière, ma chérie. Bravo. Merci, maman. C'était une belle course. Des bonnes sensations. Oui, oui, c'était une belle course. Oh, non. Un problème. Comment c'est un problème ? Tu m'expliques ? Je l'entends à ta voix, maman. Oui, oui, c'était une belle course. Mais non, c'est rien. Vas-y. Non, mais je... Dis-moi que tu l'as pas fait exprès. Je vais t'accrocher avec le pauvre Aydon. Mais non. Non, mais c'est fou que tu me poses la question. Est-ce que c'est comme ça que tu as élevé ta fille ? Je me le demande. C'était un accident, maman. Bon, je raccroche. Évidemment, je ne le savais. Allez, au revoir, ma chérie. Oh, elle a trop l'œil. Oh, elle a besoin de soutien, la Kali. Donc, ce premier article, ça parle forcément de l'incident délibéré ou pas. Non, 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 non. Bon, forcément, Connor Sport essaie d'arrondir les angles, mais je sens que ça va nous suivre, cette affaire. Nouvel article qui revient sur l'incident, mais cette fois-ci du côté de Jackson, qui est ainsi sur le fait que c'était délibéré. Et puis, bon, référence à la réponse qu'on a donnée en interview. On va dire que c'était un manant. On dit ce qui est vrai. Le reste, on les a lu. Réseaux sociaux. Oh, alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ouais, voilà, on fait référence à notre place. Deuxième place, c'est pas papa qui a conduit la voiture. Ouais, dommage pour Jackson. Deuxième place. Meilleur retour. Bon, plutôt des choses positives. Les e-mails. Donc, toujours autant de demandes d'interviews. C'est normal, surtout après l'incident. Plus que notre seconde place, quand même. Mais forcément, ça veut parler. Notre maire nous... Alors, visiblement, on va nous présenter des gens. Alors, peut-être pour qu'on ait des contacts dans la presse pour pouvoir distiller nos infos, notre point de vue. Bon, on nous demande si on viendra la voir. Et là, on nous dit qu'on aura des améliorations sur notre monoplace lors du prochain Grand Prix. Partie 12. Grande-Bretagne. Silverstone. Donc, après des débuts peu encourageants pour son nouveau duo de pilotes. Connorsport espère plus de régularité pour l'histoire... Pour l'historique, pardon. Grand Prix de Silverstone. Eh, boss. On a encore besoin de toi. Interview d'écurie. Connorsport doit participer à un article à la une d'un site de sport automobile. La direction et les pilotes doivent prendre part à la séance photo et à l'interview après le prochain Grand Prix d'Autriche. Un problème se pose cependant. Kelly refuse de participer en raison de la présence de Davidoff. Comment devons-nous gérer la situation ? Soutenir, non ? La relation entre Kelly et son père est compliquée, je pense. On doit la laisser faire de plus. Elle a déjà reçu beaucoup d'attention de la part de l'après cette saison. Un coup de projecteur sur la direction pourrait arrondir un peu les angles, faire un compromis. La relation entre Kelly et son père est compliquée. Il n'est pas négociable. Et donné Kelly, il doit avoir incarné le visage de Connorsport. Je comprends la situation délicate dans laquelle nous trouvons pour Kelly. Puis cette présence nous demandera à Davidoff de ne pas venir. Peu importe sa réaction. Et opposition, la relation entre Kelly et compliquée. 3ème acte. Mais l'écurie passe avant tout. Les deux vont devoir faire bonne figure pendant quelques heures et se rentrer ensemble pour une fois dans l'intérêt. Alors c'est bizarre. Ah oui, opposition. Le fait de les opposer en fait. Parce que je ne comprenais pas opposition. J'ai l'impression que c'était contre l'idée. On va voir. Ton vieil ami, ancien pilote des fins actuelles, Lucas Weber, t'as contacté. Il aimerait écrire un article sur les qualités requises pour diriger une écurie. Je sais que Lucas et toi entretenez de bonnes relations mais les RP ont peur de votre passé et que votre amitié soit trop connue. des fans que l'article soit considéré comme un coup de pub sans intérêt. Que faire ? Confirmer. Rejeter. Compromis. C'est un risque mais je pense qu'il sera un bon article. Je vais faire monter nos interviews. Ça, c'est toujours... Ah oui, d'accord, ouais. D'accord. Interview, oui, ça... Comme c'est pas dans la même catégorie, c'est pas un souci. Actu. Connor Sport contre Connor Sport. J'aime beaucoup le titre. Ah, il nous appelle. Andreo. Andreo. Tu as lu le dernier article dont tout le monde parle ? Ça fait trois semaines que la presse en rajoute sur cette prétendue rivalité chez Connor Sport. Trois semaines ! N'y prête pas attention, c'est en prévision de Silverstone. Mais ce qui est dit est vrai. Kali et Aiden se comportent plus comme des adversaires que des partenaires. Laissons l'heure du temps. Moi, il m'en a fallu beaucoup avant d'apprécier Aiden. Ah, c'est parce que tu étais un vieux grincheux. De ce point de vue, j'ai pas changé. Si, t'es encore plus vieux et plus grincheux. Bon, je te laisse. Salut. Forcément, donc, ça parle de la réalité entre nos deux pilotes. Alors, c'est assez marrant parce qu'ils disent que quand il y avait Butler, il y avait des soucis avec Jackson et que maintenant, il y a encore des problèmes avec Jackson. Alors, est-ce que les problèmes viendraient de Jackson ? Alors, moi, je trouve que dans cet épisode, si dans le premier opus, t'es plutôt en victime, il faisait tout ce qu'il fallait où, là, je trouve qu'il s'enflamme à chaque fois, quoi. Tout de suite, le coup de dire, c'est délibéré. Encore une fois, qu'il aille la voir et quel est son intérêt à l'écarter. Le seul moyen de façon de prendre le spotlight, c'est d'être bon sur le circuit, quoi. Donc, c'est pas de foutre en l'air son coéquipier. même si c'est pas de sa faute, je trouve qu'il réagit mal. Voilà, ici, il s'interroge sur le devenir de Butler. Est-ce qu'il va partir à la retraite ? Forcément, la signature de sa sœur. Bon, de toute façon, c'est la suite de l'histoire qui va nous le dire. Un petit article pour rendre hommage à un pilote, Jim Clark. Cabrera Silverstone. Et là, une nouvelle fois, un petit peu d'histoire très sympa sur le circuit et son histoire. Les réseaux sociaux. Alors, c'est-à-t-il ou pas ? Speculation sur l'avenir de Jackson. Ça rebondit sur l'article qui disait que... Est-ce que ça viendrait pas de lieu ? Oh, je pense que non. Butler était quand même un sacré connoir dans ses réflexions. Tempérament un peu foutre merde. Alors, réponse à la rivalité Conosport. Donc, ça rebondit une nouvelle fois sur la rivalité et ça fait référence au coup de téléphone qu'on a reçu. Comme quoi, Andréo n'est pas content que la presse continue de parler de ça et que la tension soit toujours très présente dans le paddock. Ah, une intéressante ce mail. Andréo évoque l'idée de dévoiler aux deux pilotes les conditions de David donc, Pierre Butler. C'est-à-dire que si le... Comment... L'écurie Conosport ne se place pas cinquième au championnat, il arrêtera de les financer. Forcément, je pense que ça pourrait que les mettre d'accord sur arrêter leur guéguerre interne et s'atteler à faire en sorte qu'ils aient des meilleurs résultats ensemble. Moi, franchement, là, je pense que c'est le moment. Bon, les gars, vous allez fermer votre gueule et puis vous allez oeuvrer ensemble. Ah, on va avoir du beau temps. Si personne sait bien parce que souvent les... le temps n'est pas terrible. Allez, la course pendant la course. Avec un public acquis à la cause des deux pilotes locaux, Cali Meilleur doit affronter la concurrence acharnée de son coéquipier Eden. Non. Il ne sait quoi, Eden ? On en parlera. Il freine super tard avant les virages ne peut pas passer. Ouais, on va lui en parler, Cali. C'est encore pour se venger le bagou. C'est encore un peu tendu, là. un peu forcée, le trou de souris. C'est encore C'est parti ! 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 On va parler des chicanes là Mais le reste des virages peut se prendre à des vitesses assez folles ou les bons positionnements L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,0 secondes C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu es à 1 seconde de la voiture de devant, prépare-toi à utiliser le DRS pour le dépasser C'est parti ! C'est parti ! Impeccable ! Impeccable ! Très belle manœuvre ! C'est parti 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 ! Nous avons près de 4 tours de carburant ! On se retrouve dans la même situation ! Merde putain et la chicane là j'étais pas bien J'aime pas trop ces circuits où il y a plein de routes possibles Où c'est pas super bien balisé Il y avait un espèce de trou en plus Oula On s'éloigne de lui On s'éloigne de lui On s'éloigne de lui J'aime pas ces petits cams Et même pas non plus J'aime pas ces petits cams Voici le vainqueur du grand prix Et ces deux dauphins qui rejoignent le podium Ces trois là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement disputée Je vais voir la maison Que des anglais Kelly Vous faites vos débuts en F1 à Silverstone devant vos fans Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Oui En voyant le nombre de fans venus m'encourager Ça m'a bien stimulé aujourd'hui Pour moi qui venait regarder des courses ici quand j'étais petite Imaginez ce que ça représente C'est un rêve qui se réalise On a encore assisté à quelques frictions entre Aiden et vous Vous ne vous faites aucun cadeau on dirait n'est-ce pas ? Alors nous ne lâcherons jamais rien Ça s'apprend Mais on finira par y arriver Le mieux à faire est de me concentrer sur ma propre conduite Aiden fait passer son résultat avant celui de l'écurie En fait j'ai décidé de ne plus gaspiller d'énergie pour Aiden S'il souhaite une collaboration plus étroite entre nous Il sait où me trouver Mais pour moi le mieux à faire est de me concentrer sur ma propre conduite Beaucoup de choses ont été dites sur le rôle de Davidoff Butler Votre père Dans l'obtention d'un volant pour vous chez Connorsport Qu'avez-vous à dire là-dessus ? Je ne répondrai plus aux questions sur mon père Demandez-lui s'il y est pour quelque chose C'est parfait merci C'est parfait C'est parfait C'est parfait Après course Kali réussit à surpasser les blanets et l'orlstone Mais que l'orlstone ne parvint pas à s'en mêler à une écurie soudée Et Coucou maman Kali Je sais, je sais, j'ai arrêté l'interview Je dois être plus patiente Il faut convaincre la presse ma chérie, pas en faire une ennemie Ouais, ouais Nathalie Pinkham Kali, tu te rends compte ? Ça m'énerve qu'on me pose des questions sur papa, c'est tout Elle ne fait que son métier la pauvre En plus, je suis sûre qu'elle le sait, que ses questions sont gênantes parfois Elle est de ton côté, tu le sais ça ? Le problème c'est pas Nathalie Pinkham, maman Eh bien, un peu, quand même Écoute, la prochaine fois, je serai plus gentille avec elle T'es contente ? J'espère que toi tu l'es C'était une super course ma chérie Merci maman, j'ai du travail Alors, une écurie en crise, alors comme ça a été évoqué Justement, c'est Ackermann qui doit mettre les pieds dans le plat le pauvre Il y a d'autres soucis, mais celui-là est une priorité Absolument, qui ravivoche de deux pilotes Si on doit avoir des chances d'arriver cinquième au championnat Alors, Eden Jackson est-il heureux ? Eh oui Est-ce qu'il va rester ? C'est vrai que, alors, ils ont teasé je trouve Les plans de Davidoff avec son fils On disait, qu'est-ce qu'il manigance ? Pourquoi il fait tout pour qu'on aille Voir d'autres écuries et autres ? Et puis, comment ? On a l'impression qu'avec l'arrivée d'Ackermann Cette partie de l'histoire a complètement disparu C'est un petit peu dommage Chose également intéressante Meilleur peut-elle gérer la pression ? Donc là, c'est directement lié à notre choix de réponse Le fait de ne pas avoir voulu participer à l'alimentation des ragots Et notamment vis-à-vis de notre père Le fait d'avoir choisi sans commentaire Kali refuse de répondre aux questions pièges Bah ouais, question piège ou question de merde Hein ? Parlons de course Parlons pas de papa En tout cas, encore une fois, je trouve ça très sympa Cette partie qui suit nos réponses Et nos performances C'est sympa, ça Ça apporte un peu plus d'immersion Meilleur, on n'aime vraiment pas qu'on lui pose des questions sur son père Pas vrai, bah... Je sais pas... Parler de la course, quoi Parler de la... La comment... Première place, quoi Meilleur tour Les emails On continue Alors là, c'est intéressant L'écurie Alors, je vais pas dire qu'ils sont partagés Ils ont choisi leur camp Elle dit Ah, l'objectif, c'est que la presse parle de nous C'est normal Qui dit communication Dit sponsor Dit argent Mais, en gros, le fait de les renvoyer dans leur 22 Sur les questions sur notre père On me dit Ah, faut mettre de nous dans ton... Ouais, c'est assez intéressant J'ai l'impression que c'est la famille royale En Grande-Bretagne Point presse Donc là, ils évoquent l'article qui va être écrit sur... Sur Conosport Ok Et ensuite, Andréau Il nous rappelle qu'il faut faire attention à ce qu'il dit à la radio Parce que la presse est à l'affût des moindres des accords Chez Conosport Donc effectivement, au moment... Au début où on a joué Euh... On me disait Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait exprès de ralentir au dernier moment à chaque virage Pour pas que je puisse passer... Euh... Assez intéressant Bien, fin de notre épisode On continuera la prochaine fois Avec la suite de nos aventures Dans Breaking Point numéro 2 EA Sports It's in the game